Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour un petit test rapide, c'est donc des cartouches pour les ios et les mini-ios, donc là c'est la marque Amigold qui l'a fait, c'est la marque Amigold tobacco, mais bon c'est la marque Amigold, donc je serai vous dire, c'est l'oise doit être la même marque qui prend les Tom Coppone, c'est la marque Amigold qui fait ça, je l'ai acheté au prix de 12,50€, donc j'ai un revendeur à côté de chez moi, donc comme je dis souvent c'est MyShirt, donc au niveau du packaging, c'est les mêmes boîtes que chez Starbuzz, c'est les mêmes emballages que chez Starbuzz, avec les mêmes silicones du frottage que chez Starbuzz, voilà, donc là il n'y a pas trop de différence, j'ai pris le goût black rap, donc ça doit être raisin noir, à moins que je me trompe, voilà, black, la cartouche elle ressemble à ça, dans les blagues broches, voilà, donc on voit la marque qui crée en gros, le goût plutôt, donc black rap, avec le petit logo, donc de Amigold, cartouche toute noire, c'est même que chez le IOS ou le Mini IOS, donc je ne sais pas si ça va être parfaitement dessus, donc j'ai pris cette cartouche pour savoir un peu si elle a un goût moins chimique, parce que pour moi, Starbuzz, c'est une très bonne marque, ils font des très bons goûts, mais leurs goûts sont assez chimiques, là c'est, voilà, donc c'est un fruit, donc raisin noir, ou myrtille, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, donc je voulais savoir si le goût déjà, il n'est plus naturel, donc si on sentait juste fruits, ou quelque chose de peut-être plus simple, au niveau des goûts, voilà, ça fait passer un peu, au niveau du goût, à un goût mist, mais en plus, ça fait vraiment passer aux fruits, style, vraiment passer à la myrtille, sans sa petite touche raflissante, mais franchement, c'est plutôt pas mal, ouais, un goût plutôt pas mal, donc voilà, un bon goût de myrtille, franchement, c'est plutôt pas mal, pas mal, ça va, je ne suis pas trop déçu de ces cartouches, donc, il y en a toujours quatre, comme chez Starbuzz, et comme on peut le voir, quand je tire, la fumée est plutôt pas mal, même si je tire des assez longues lattes, parce que j'aime bien tirer des nages, des cumulonimbus, donc voilà, franchement, c'est une bonne alternative aux cartouches Starbuzz, donc si vous avez l'occasion d'essayer, c'est des goûts peut-être, là, je n'ai que testé la grappe, mais déjà, c'est un goût peut-être plus simple que chez Starbuzz, si vous kiffez Starbuzz comme moi, vous pouvez filmer que du Starbuzz, mais après, il est intéressant de voir ce qu'il y a un peu, ce qu'il y a un peu, ce qu'il y a un peu dans la concurrence, et franchement, ces cartouches sont plutôt pas mal, plutôt pas mal, je tiens une petite latte, tranquille, ça ne va pas prendre ce côté, donc c'est un produit que je vous conseille, ce n'est pas une contrefaçon, c'est une alternative, je ne vais plus dire ça comme ça, après, au niveau des durées des cartouches, je ne peux pas vous dire si ça semble à vous ou pas au Starbuzz, je n'ai pas regardé, mais je crois que je n'ai même pas regardé si elle contienne, je ne suis pas en part, non, je ne pense pas qu'elle contienne du coaching, non, elle ne contienne pas du coaching, mais voilà, voilà, donc si vous avez l'occasion d'essayer, ou si vous voulez avoir une alternative de Starbuzz, ou que vous vous trouvez trop chimique, ou peut-être que vous satisfaisent, je ne sais pas comment on conduit ce mot, ouais, c'est tombé, je suis en pétache, il n'y a pas, bref, ben voilà, je vous conseille ce produit, pour faire une conclusion, on va se quitter sur une dernière latte, et puis ciao les gars, ah ouais, j'ai oublié de préciser, s'il vous plaît, pour me soutenir, s'il vous plaît, laquer ma page, ça serait cool, allez, ciao, Sous-titrage ST' 501